Aujourd'hui sur La Petite Bête, je vous montre comment conserver le bonheur des piments et des poivrons frais pour l'hiver. Le piment ici que j'ai, c'est un piment poblano. Le poblano, c'est un piment qui se trouve à peu près nulle part au Québec, en plein hiver ou en dehors de la saison des récoltes. Donc c'est vraiment un piment que moi j'adore. C'est en termes d'épicés, ça se trouve à être entre un poivron doux et un jalapeno. C'est pas très épicé. C'est aussi le piment le plus populaire au Mexique et c'est avec le poblano qu'on fait le hancho chili, qui est un piment séché et qui sert à toutes sortes de recettes mexicaines. Moi je suis une énorme fan de cuisine mexicaine et donc c'est pour ça que j'essaie de conserver le goût du poblano en hiver. Les techniques qu'on va vous montrer aujourd'hui s'adapteraient totalement à des poivrons doux. Donc par exemple, si vous voulez avoir des poivrons pour l'hiver, souvent ils sont tellement chers à l'épicerie, vous pouvez faire la même chose, le conserver sous vide et vous en aurez sur la main pour les sauter ou les recettes que vous avez à la maison. Alternativement, il est aussi possible de prendre le poivron ou le piment entier et le congeler comme ça tout simplement dans un sac au congélateur. Il va se conserver comme ça un bon 3 à 6 mois, dépendamment du poivron et de votre congélateur. J'ai mis tous mes poivrons sur le grill et ce qu'on va faire, vous pourriez faire ça si vous avez un poêle au gaz, ça va très bien, vous les mettez un à un sur le feu directement du poêle à gaz. Et on veut que la peau soit complètement noircie. Ça sent tellement bon. Et ça, ça va donner un petit côté sucré à nos poivrons parce qu'on fait un peu caraméliser. Non seulement ça, mais ça va nous permettre de les éplucher vraiment facilement. Pour les poivrons qui sont bien grillés, tous les côtés, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un sac en papier craft. Moi, des fois, j'en prends l'épicerie. On enlève les factures. Et vous allez les déposer dès qu'ils sont cuits de tous les côtés dans votre sac en papier que vous allez refermer au fur et à mesure. Donc, j'en ai quelques-uns ici, moi. Parfait. On essaie qu'ils vendent beaucoup aujourd'hui. Qu'on essaie de maintenir. Et on va les laisser dans le fond suer dans le sac. Et ça va vraiment faciliter encore là la partie épluchage des poivrons. Vous voyez, quand c'est bien grillé comme ça de tous les côtés, vous voyez, la peau commence déjà à s'enlever. On prend notre poivron. Vous voyez, le jus qui sort. Et on le dépose dans notre sac. Là, on essaie de ne pas faire comme moi. On n'a rien vu, hein? Cinq secondes, cinq secondes. On a battu la règle de cinq secondes. De toute façon, la peau, elle se ramasse dans le compost après. Et on va les faire suer comme ça dans le sac, ce qui va nous permettre d'enlever la peau de chaque poivron beaucoup plus facilement. On va vous montrer ça après. Ça fait dix minutes que mes poivrons ont pris leur spa ou un petit sauna dans leur sac. Et maintenant, on est prêts à les éplucher. C'est la partie la plus longue du processus. En même temps, c'est très méditatif. Souvent, moi, je m'installe dehors, sur la table de patio. Je fais ça tranquillement, pas vite, à mon rythme. Donc, vous voyez, la peau, elle part toute seule. Pour les petits morceaux qui restent, il ne faut pas virer fou. Ce n'est pas grave. Et ce que je fais, moi, ensuite, c'est que je fais une entaille le long de mon poivron. Et je viens couper à l'entour de la tige. Et voilà. J'enlève la majorité des graines. Mais encore là, s'il en reste un peu, moi, ça ne me dérange pas. Point piment qui est très, très épicé. Donc, un petit peu de graines qui reste ici et là. Et dès que j'ai fini, je les tends comme ça, à plat, sur ma plaque avec un papier parchemin. Et entre chaque étape, on va rajouter des papiers parchemin. Vous allez voir pourquoi. Dans notre couple, il y a un père. Il y a une non-perfectionniste. Puis il y a une non-perfectionniste. Alors ici, on voit les poivrons de Lionel. Parfaitement. Presque pas de pépins. Puis ici, on a les poivrons de Manon. Yine et Yann. Là, peu importe si les poivrons sont aphrodisiaques ou pas, puis qu'à faire ça avec votre amoureux, ça vous donne des envies d'épisser les choses. Peu importe ce que vous voulez faire, Lavez-vous les mains avant. Minute d'humilité du jour. Savez-vous la différence entre un studio qui fait des recettes professionnelles avec une équipe et une chaîne YouTube? Bien, c'est Bibi qui lave le frigidaire avant de filmer. Ou des fois, à mi-chemin en train de filmer, quand tu arrives le temps où tu dois ouvrir le congélateur et tu réalises que tu as les empreintes digitales de la famille au complet, imprimées sur ton magnifique frigidaire en stainless, ce qui semblait une bonne idée à l'achat, mais qui est au bout de ligne. C'est un peu chiant parce que c'est tout le temps sale. Prochain, je l'achète rouge. Ici, j'ai trois beaux étages de poivrons poblano, ce que je vais faire tout simplement à cette étape-ci. C'est que je vais les mettre au congélateur. Et voilà du gros bonheur d'été. Du juste assez épicé, sous vide, pour quand vous en aurez envie, quand, comme moi, vous allez avoir des rages. Et la semaine prochaine, je vous montre ma recette préférée pour utiliser les poblano. C'est du bonbon. Puis là, bien, j'ai pas fini, j'ai encore tout ça à faire. Alors, bonne semaine, on vous aime! Ciao! Ciao! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?